C'est-à-dire des généraux à la disposition d'Emmanuel Macron, des généraux en carton, des généraux chiffants, des généraux torchants. Oui, nous savons que Mavadi Doumbouya a tout fait, a beaucoup fait pour que le Mali puisse en sortir. Ça, nous ne pouvons pas l'oublier. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour le peuple guinéen ? Question. Répondez-moi. Il a fait quoi pour la Guinée ? Et qu'est-ce qui est important pour la Guinée ? Est-ce que ce qui est important pour la Guinée, c'est accueillir les bases militaires françaises en Guinée pour contrôler le Mali, pour dominer le Mali ? Mais à partir du moment où ils vont prendre le Sahel, si les Français réussissent, ce qui n'arrivera pas, je vous le dis déjà, mais à supposer qu'ils réussissent, vous croyez qu'ils vont faire quoi ? Mais ils vont s'attaquer aussi à la Guinée. Ils vont aussi prendre la Guinée. Ils vont aussi coloniser la Guinée. Vous croyez qu'ils vont dire, bon, la Guinée, maintenant, on vous met au même rang des pays développés, au même rang des pays européens. Il faut être stupide pour penser à telle chose. Mamadou Doumbouya s'est mis dans le même sillage qu'Olinguengema. Vous savez, Olinguengema a fait la même chose. Le peuple lui demande de sortir du CFA et de faire partir la base militaire française. Lui, la semaine qui suit, c'est lui qui organise la rencontre avec la population, qui demande à la population de faire une mini-conférence nationale. Et les conclusions sont claires. Le peuple dit, nous ne voulons plus voir les Français ici. Nous ne voulons plus le CFA. Que fait Mamadou Doumbouya plutôt Olinguengema ? Il va en France. Il va présenter les doléances de son peuple. Il va dire, voici ce que demande le peuple. Alors, qu'est-ce que vous me dites ? Les Français, qu'est-ce qu'ils vont dire ? Asseyez-vous sur ces conclusions. Ou brûlez ça, ces conclusions. Nous sommes au Gabon chez nous. Et puis, on reprend les mains et on recommence. Le pillage. On va dire qu'il a nationalisé une petite entreprise de pétrole. Et puis, et puis quoi ? Vous pouvez nationaliser toutes les entreprises à partir du moment où le pays n'a pas de souveraineté. C'est zéro, c'est rien. Et oui, les gars, on peut faire... Vous faites tout ce que vous voulez. Quand un pays a une économie qui est dirigée, une armée qui est occupée, mais ce n'est pas un pays. Donc, c'est exactement ce que fait Doumbouya. Doumbouya est allé prendre l'armée française pour venir installer des bases militaires. Aujourd'hui, ce sont des Français qui gèrent l'armée guinéenne. Le grand patron de l'armée guinéenne, c'est un général français à la retraite qu'on est allé réveiller dans son lit de mort. Et oui, il faut venir gérer l'armée. Et il vient, ce n'est pas, en fait, la gestion de l'armée qui l'intéresse. Parce que l'armée de Doumbouya restera la même armée. Mais ce qui l'intéresse, c'est le contrôle, la surveillance du territoire malien. C'est pour ça qu'ils encerclent le Mali, le Burkinaï et le Niger. parce qu'ils veulent déstabiliser ces pays. Et Mamadi Doumbouya, en acceptant de recevoir cette bande unitaire, il est en train de, il est complice à la déstabilisation du Mali, du Burkinaï et du Niger. Et ça, c'est dommage. Pour quelqu'un qui a fait une bonne action, c'est-à-dire soutenir le Mali dans la période des sanctions, maintenant, c'est le même qui va prendre ceux que le Mali a chassés, qui les gardent chez eux. Les ennemis du Mali, ils les gardent chez lui. C'est horrible. C'est horrible. Donc, voyez, ce genre de chef d'État, ce genre de généraux qui ont fait des coups d'État juste pour servir les intérêts de la France-Afrique, juste pour se soumettre à un type minable comme Emmanuel Macron, pour moi, ce sont des généraux en carton. Ce sont des généraux aux pieds d'argile. Et vous voyez que ces généraux, malheureusement, avaient été soutenus par la population. Nous tous, nous sommes tombés dans le piège. On les a soutenus parce que nous estimions qu'ils avaient compris le message. Mamadou Doumbouya est d'ailleurs un menteur. Il a fait croire qu'il avait obtenu un master en France alors qu'il n'a jamais fait un illettré, un gros illettré, un bandit, un usurpateur de titre. Voyez. Donc, on ne peut pas continuer comme ça. L'Afrique a besoin, maintenant, des Africains un peu plus sérieux. Des Africains différents de ces généraux en carton, des Africains différents, de ces présidents comme on le voit avec Tisekedi qui est en train de tergiverser, qui est en train de mulier l'armée congolaise. Tisekedi est en train de nous montrer que l'armée congolaise ne vaut absolument rien puisqu'elle n'est pas capable de venir à bout d'un petit pays comme le Rwanda. C'est ça que Tisekedi est en train de nous donner comme image. Mais ça, ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut que ça s'arrête. Eh oui, les amis, nous pensons que l'Afrique mérite mieux. Mon message à ces bourreaux sans vergogne est que les populations africaines ont compris le jeu et les enjeux de la politique internationale. Ces jeunesses africaines illettrées et intellectuelles ont compris que les intérêts de l'Afrique sont en train de se jouer en ce moment notamment dans la région du Sahel et qu'il faut les soutenir. Et toute puissance qui va mener une politique qui gêne les intérêts l'avancement l'évolution de l'AES qu'il sache qu'il sera d'abord l'ennemi de son propre peuple mais aussi l'ennemi de l'Afrique de la jeunesse africaine. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non il y a barre colervé il y a mal et encore une fois de plus bien-aimés frères et sœurs je persiste et je signe soyez bénis abondamment bénis par le dieu des qu'émités par nos anciens étrangers mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pays le déstabilisent qu'ils soient noirs blancs chinois arabes juifs indiens qu'ils soient qu'ils soient punis maudits foudroyés neutralisés écrasés effacés par le dieu des quémites et par nos anciens étrangélisés vive l'Afrique éternelle j'ai dit et j'assume